Le Roi S2 Je veux vous informer mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Léon Joléo débutant cette édition à Kinshasa ou un tête-à-tête ce jeudi 29 avril entre le président de la RDC et les présidents du Conseil européen Félix Tshisekedi et Henri Michel ont échangé sur la relation bilatérale entre la RDC et cette organisation européenne. Cette rencontre a eu lieu au Palais de la Nation dans la commune de La Gombe. Au lendemain de sa prise effective des fonctions en tant que chef du gouvernement de l'Union Sacre de la Nation, le Premier ministre Jean-Michel Saint-Malon-Condé a reçu en son cabinet de travail le mercredi 28 avril une importante délégation de la GECAMINE conduite par le président du Conseil d'administration Albert Youma. La GECAMINE a réitéré leur soutien au Premier ministre afin qu'il réussisse dans sa lourde mission lui est confiée par le chef de l'État. Nous sommes venus aussi lui dire en tant que filles et fils de ce pays que nous reconnaissons que le chef de l'État comme nous a apprécié ses capacités et sa valeur. Cela a été encore prouvé à l'Assemblée nationale puisqu'il a été investi le même jour, c'est-à-dire que même les députés ont reconnu dans son discours ses capacités. Pour nous, c'est normal. Nous avons travaillé avec lui pendant huit mois. Nous avons connu sa détermination, son courage et sa volonté. C'est-à-dire que nous pensons qu'il est capable de répondre aux défis de cette fonction si digne. Mais nous sommes aussi venus lui dire en tant que GECAMINE, nous sommes ses premiers supporters. Nous sommes ses premiers supporters parce qu'on le connaît, on veut qu'il réussisse et nous serons toujours derrière lui pour qu'il le réussisse. Nous sommes donc ses premiers supporters. Et à cela, le premier ministre a répondu parce que nous lui avons dit aussi que nous étions ses frères. Il était heureux de voir tous les visages qu'il connaissait et donc il compte bien sur notre soutien, notre accompagnement. Et il nous a rassurés en disant que GECAMINE, c'est l'entreprise de l'État. C'est le pilier de l'économie de ce pays et il fera tout pour que la GECAMINE se développe, se redresse et prospère et contribue à donner des solutions aux défis qui vont l'attendre. Et il nous a rassurés que si nous nous étions ses supporters, il serait au minimum notre défenseur, si pas, en cas de gros dossier, l'arbitre. Voilà. Jolino Makilele a passé les bâtons de commandement du ministère de Communication et Média à Patrick Mouyaïa au cours d'une cérémonie de remise et reprise organisée mercredi 28 avril. Le ministre est entrant. Patrick Mouyaïa promet la modernisation de la RTNC et l'ACP. Désormais, ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa a des idées claires sur ses priorités à la tête de ce portefeuille, mais également de la méthodologie qu'il entend appliquer. Oui, il est important que nous puissions arrimer notre télévision nationale, la moderniser, pour répondre aux attentes multiples de notre population. Sur la télévision nationale, ça ne doit pas être que les politiques, ça doit être surtout les pauvres, et nous y verrons. C'est aussi le cas de l'agence congolaise de presse, parce que c'est un outil qui est représenté dans le pays, qui doit être renforcé et qui doit répondre aux impératifs de la modernité. Il en va de l'honneur de notre pays. Je pense à nos amis de tous les autres médias. Moi, je me battrai, c'est inscrit dans le programme du gouvernement, pour la dépénalisation du débit de presse. Ce sont des objectifs qui doivent impliquer la corporation dans son entièreté, les organisations professionnelles, mais aussi le monde académique, particulièrement l'IFASIC. Bien avant, Jolino Makelele, ministre sortant, était revenu sur quelques réalisations, à mettre à l'actif de son passage à la tête de ce ministère. Ce ministère était reconnu comme un ministère qui a un service d'assiette, mais qui ne contribuait quasiment pas aux recettes de l'État. Trois exercices budgétaires, 2016, 2017, 2018, en matière de recettes des droits d'exploitation télévisée, TNT, on a eu 52 000 dollars. De 52 000 dollars, de recettes en trois exercices budgétaires, nous sommes passés à plus de 1,2 million, parce que 1,3 million du plan sous le contrôle du secrétaire général. Aussitôt installé, Mouyaya a posé son premier acte de ministre. Il s'agit de la signature d'une série de documents, notamment des propositions adressées au premier ministre quant à l'organisation au sein de son ministère. Au sein du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, la ministre des Tuteules, Excellence Ndouzim Kembe, a profité de cette occasion pour lancer un message sur la journée mondiale de la santé, célébrée le 28 avril de chaque année. Message à la nation à l'occasion de la sécurité et santé au travail du 28 avril 2021. Très chers compatriotes, très chers partenaires sociaux, La République démocratique du Congo, en tant que pays membre de l'Organisation Internationale du Travail, OIT en sigle, célèbre le 28 de chaque année la Journée mondiale de la santé et sécurité au travail. Profitant de cette occasion, je rends un vibrant hommage à son Excellence M. Félix Antoine Tisséke de Chilombo, chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine pour son initiative de l'Union sacrée de la nation visant l'amélioration des conditions de vie de notre population. J'exprime également ma gratitude à son Excellence M. Jean-Michel Samanoukonde Tengue, Premier ministre, chef du gouvernement, pour son engagement et sa volonté de matérialiser la vision du président de la République centrée sur l'homme et l'unité nationale, ce qui permettra de booster tous les secteurs de la vie nationale en général et celui du monde du travail en particulier. Très chers compatriotes, très chers partenaires sociaux, l'objectif poursuivi par l'unité en organisant cette journée est d'inculquer la culture de prévention des risques professionnels dans les chefs des acteurs du monde du travail en particulier et de la population congolaise en général. Le thème retenu cette année, 2021, est Anticiper, se préparer et répondre aux crises. Investir maintenant dans les systèmes de sécurité et santé au travail résilient. Le monde du travail congolais, comme dans tous les autres pays du monde, est confronté par multiples risques socioprofessionnels susceptibles d'entraîner des conséquences néfastes dans les chefs, aussi bien des employeurs que des travailleurs en termes d'accidents de travail, de maladies professionnelles, des arrêts de travail, de la baisse de la productivité, du chômage, de la paupérisation des familles des travailleurs, voire des pertes en vie humaine. Les statistiques de l'OIT renseignent que plus de 2,78 millions de travailleurs meurent par an de suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Le coût humain de cette réalité est énorme et le fardeau économique de mauvaise pratique en matière de sécurité et de santé au travail est estimé à 3,4% par an du produit intérieur bruit mondial. Au regard de ces statistiques macabres, il y a lieu de reconnaître que dans d'autres pays, les ministres qui ont à assurer la production de l'OIT, ont réglé par l'OIT, et ont réglé par l'OIT, et ont réglé par l'OIT, et ont réglé par l'OIT. Le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale informe les employeurs, le travailleur et la population en général que la journée des samedis 1er mai 2021, Fête internationale de travailleurs, est déclarée chômée et payée sur toute le tendu de la RDS. En ce qui concerne les entreprises qui pratiquent la semaine anglaise, les congés débutera le vendredi 30 avril 2021. Bonne et heureuse fête du travail à tous. Fête à Kinshasa le 29 avril, Claudine Ndouzinkembe. Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodia, a reçu tour à tour l'ambassadeur du Canada, accréditeur RDC, puis le représentant de la Croix-Rouge en RDC. Enfin, l'ambassadeur de la République au fédéral de l'Allemagne, le Canadien, il est venu rassurer l'expliqueur de la Chambre basse, l'accompagnement de son État jusqu'au développement de la RDC. Suivez l'ambassadeur. Dans notre réunion, d'abord, j'ai donné un rapport de ma mission au Kassai il y a deux semaines. Et j'ai rendu cette visite au Kassai à l'invitation de ONU Femmes. Et en fait, une équipe de ONU Femmes m'a accompagnée aujourd'hui voir Son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale pour lui expliquer nos conclusions de cette mission. Et le Président a été très intéressé et il a posé des questions. Et l'équipe de ONU Femmes m'a soutenu beaucoup. Et dans la deuxième partie de notre réunion, on a discuté la situation actuelle, politique. Maintenant, après l'investiture du nouveau gouvernement, j'ai souligné, assuré le Président du soutien de l'Allemagne. On est très content maintenant d'avoir ce gouvernement stable et fiable et cette majorité aussi dans l'Assemblée. Et maintenant, le mot d'ordre, c'est mettez-vous au travail. Il y a beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas de temps à perdre. Et alors que vous mettez en œuvre les réformes, l'Allemagne est prête à vous soutenir. Ça dépend naturellement des demandes, des intérêts, des besoins. Mais nous sommes déjà un grand bailleur de fonds. Nous avons déjà une coopération très étroite sur le plan économique et de stabilisation, et donc, très naturellement, on consiste là. Grégoire Matézo de la Croix-Rouge lui est venu faire un plaidoyer sur le besoin des protections de l'emblème de la Croix-Rouge. Suivez. Un très honneur aujourd'hui, c'est une délégation du Mouvement International de la Croix-Rouge avec le M. le Président de la Croix-Rouge du Congo, M. le Représentant de la Fédération, je suis moi-même la représentante du CICR Croix-Rouge International. Et l'honorable Président nous a reçus pour un échange de civilité et une sensibilisation sur les besoins de protection de l'emblème de la Croix-Rouge, qui sont un dossier sur lequel nous avons engagé les différentes législatures, avec un résultat très positif et des engagements de travail sur ce volet du droit, du droit qui permet de protéger la Croix-Rouge et les milliers de volontaires qui travaillent dans le pays. Et nous avons également échangé sur les subventions et les possibilités de support à cet organe de service public que c'est la Croix-Rouge, qui fait un travail immense dans toutes les provinces du pays. La loi, c'est l'emblème de la Croix-Rouge, dit-il, comme vous l'avez dit, parce que c'est un signe qui protège, signe de protection, signe de distinction. Il distingue nos infrastructures, nos biens, comme on peut dire vulgarement. Il protège nos biens, il distingue là où nous travaillons, il faut que nous puissions être vus et distinguer que c'est les actes de la Croix-Rouge. Au lieu que les charlatans qui écrivent, qui mettent cette abolie de la Croix-Rouge, ça pose problème, c'est un signe. Il est très important pour nous que cette loi soit adoptée pour permettre, en quelque sorte, la sécurisation de nos volontaires qui travaillent, qui sont dans tous les coins et les coins de la République, sans protection. Parce que son membre de la Croix-Rouge doit revoir. Nous sommes heureux parce que l'honorable président a reconnu qu'il est lui-même sécuriste de la Croix-Rouge. Il l'a reconnu et nous le reconnaissons. Pendant ce passage, il était ministre de la Santé, c'est lui le volontaire qui portait, il a ses galons de la Croix-Rouge. Donc c'est très important que nous puissions venir nous présenter nos félicitations pour sa brillante élection au niveau du Parlement. Et ensuite, nous avons posé d'autres problèmes des appuis du gouvernement à la Croix-Rouge de la République démocrate et du Congo. Nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics. L'État congolais a les devoirs de pouvoir appuyer sa Croix-Rouge. Nous sommes Croix-Rouge indépendants depuis le 1er mars 1961. Jusqu'ici, auxiliaires des pouvoirs publics. La Croix-Rouge est abandonnée malgré ce que nous faisons. Et enfin, l'ambassadeur d'Allemagne est venu présenter la situation en de sa tournée dans le Castaï. Suivez. Écoutez, ça a été une très riche conversation. On a discuté évidemment ensemble des liens qui existent entre le Canada et la RDC, et ces liens qui sont là depuis très longtemps, car le Canada a accompagné la République démocratique du Congo dans toutes les phases du développement du pays. Donc, on s'est rappelé cette riche histoire. On a passé aussi les valeurs que l'on a en commun, que ce soit des valeurs de démocratie, de respect des droits de la personne, de l'état de droit, de l'égalité entre les gens, et de voir comment aussi le pays évoluait de cette façon-là, et comment le Canada pouvait aider. On a parlé aussi de la question de la sécurité dans l'Est, et j'ai rappelé au président de l'Assemblée de notre contribution à la MONUSCO, que ce soit par des policiers, ou par notre contribution financière, ou aussi avec nos forces armées qui sont là. Finalement, on a revu évidemment l'agenda législatif, en discutant plus en profondeur de la composition de la CENI. On est en contact avec des organisations de la société civile féminine, que l'on appuie ici, qui ont beaucoup insisté pour qu'il y ait une participation des femmes dans la Commission électorale nationale. Qu'est-ce qu'on peut attendre du Canada? La première des choses qu'on peut attendre, qui est très concret, si on va regarder comment on peut aider le président dans son mandat, en l'aidant en termes de coopération parlementaire. Ça, c'est la première chose. Évidemment, on reste aussi très, il a mis beaucoup aussi l'accent sur la question de la sécurité dans l'Est. Et donc, sur ça, je l'ai rassuré, en lui faisant part de notre, pas seulement notre sensibilité, mais aussi de notre implication. Et finalement, j'ai aussi relevé l'importance de toute l'aide au développement que le Canada apporte à la République démocratique du Congo. Je dois quand même rappeler que la RDC est le sixième bénéficiaire en importance du Canada pour ce qui est de l'aide au développement. Le quatrième plus important, en aide humanitaire. Donc, évidemment, ça veut dire que l'on aide la population à faire face à cette situation de crise. quittant Kinshasa pour le site qui vaut au total 1564 vaches pillées par le rebelle situé aux affrontements rapportés récemment dans le haut plateau d'Ouvira ont été récupérées par les éléments de force armée de la RDC. La cérémonie de la remise des cévages à l'air propriétaire de la communauté, Bania Moulengue, est intervenue le mercredi 28 avril 2021 à Buenguera, dans la plainte de la Rondie. Les pertes en vies humaines ont été enregistrées à la suite des affrontements qui ont opposé les éléments de force armée de la République démocratique du Congo aux rebelles à Def, à Kanana, près d'Aoulungaba, localité qui lie en secteur des Rouenzori, dans le territoire des Bénis, la journée du mercredi 28 avril 2021. Le bilan est resté controversé jusqu'à jeudi 29 avril courant le chef de la localité qu'il y a avancé le bilan provisoire des deux rebelles tués par l'armée congolaise. Nous bouclons complètement cette édition du journal, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Surtout, ne zappez pas, abonnez-vous massivement sur Léon Joléo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !